Coucou les filles, comment allez-vous ? Bien, j'espère. Moi, ça va pas trop mal. Je profite d'avoir un petit peu de temps pour tourner une vidéo que j'avais envie de tourner, mais vraiment envie de tourner. Il s'agit donc d'une petite tricoterie. Alors j'ai choisi ce mot après réflexion parce que tricoterie, finalement, ça existe, ça existe vraiment. Et puis j'ai hésité entre tricoserie ou tricoterie parce que je vais parler tricot, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté et quelques encours et puis un peu de blabla, quoi. Voilà, donc tricoterie numéro 1 sur cette chaîne. Je rappelle donc que vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, plein de contenu couture jusque-là sur ma chaîne, de plus en plus de contenu tricot, notamment pour 2024, des présentations de livres, donc des revues de livres, que ce soit couture, tricot ou d'autres choses. Mais bon, je vous laisse aller faire fouiller. Il y a vraiment beaucoup de vidéos à aller rattraper si toutefois vous en avez envie sur cette chaîne. En dessous, comme d'habitude, dans la barre de description, toutes les infos utiles. Alors je précise, oui, je précise, contrairement à toutes les tricoteuses qui font des vidéos sur YouTube, je ne mets pas du tout à jour mon compte Ravelry, donc je ne vous mettrai pas le lien de mon compte Ravelry. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment envie de faire ça. Donc je continuerai de remplir ma barre de description plutôt que mon compte Ravelry, mais peut-être que de remplir ma barre de description va m'aider à remplir Ravelry. Écoutez, je n'en sais rien, ce n'est pas un objectif en soi d'aller remplir mon Ravelry. J'oublie que derrière, en fait, c'est des gens comme vous et moi, c'est des anonymes qui remplissent. Pas que des designers ou des créatrices de patrons de tricot. Voilà, je n'ai pas ce réflexe. Bon, vous me pardonnerez, j'en suis certaine. Alors, je profite aussi de cette introduction pour dire que je vais aborder le tricot sans prétention aucune. Je vais aborder le tricot comme j'aborde la couture, comme j'ai abordé la couture sur cette chaîne. Je suis arrivée sur YouTube avec ma chaîne couture, je savais à peine coudre, et je m'en suis pris plein les ratiches, comme on dit, parce qu'il y a toujours des gens qui se donnent, qui s'octroient le droit d'être la police de la couture ou police du tricot. Donc, j'informe d'emblée direct, truc que je n'avais absolument pas fait quand j'ai démarré avec la couture, mais là, comme je me lance vraiment dans le tricot et que c'est ma passion qui me dévore, j'informe tout de suite la police du tricot qu'il faut passer son chemin. Voilà, merci. Donc, sans prétention, je ne vais pas me la péter, clairement. Non, mais en fait, je ne vais pas me la péter, mais ce n'est même pas me la péter, c'est que je ne vais même pas pouvoir un tout petit peu frimer avec le bon vocabulaire, parce que je manque clairement de vocabulaire tricot. Je crois que j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Je manque de curiosité aussi, mon cerveau est un peu percé en ce moment, donc j'apprends plein de choses sur l'instant et puis je les oublie, ou alors je vais m'en souvenir à un moment clé. Je ne sais pas, j'ai de plus en plus de mal à retenir des choses et je m'encombre pourtant de choses totalement inutiles. Si ça pouvait faire un reset de plein de trucs et me remettre tous des trucs neufs qui me sont utiles, ce serait vachement bien. Je ne désespère pas un jour de pouvoir utiliser tout le bon vocabulaire, je pense que les choses vont venir aussi petit à petit, parce que finalement le tricot, j'en parle avec les copines tricot, mais on n'est que quelques-unes et le fait de vous en parler à vous va peut-être changer les choses aussi de ce côté-là pour moi. Cela va me responsabiliser peut-être, peut-être. Je suis par contre hyper contente de voir que toutes celles qui me suivaient pour la couture et qui sont restées, malgré mes discussions tricot, je suis contente de voir qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont mises au tricot. Vous avez profité des fêtes et notamment de Noël pour mettre sur votre liste de Noël des aiguilles, de la laine, etc., des ouvrages. Et vous êtes plusieurs à avoir démarré, plusieurs à m'envoyer des photos de ce que vous avez déjà réalisé et je vois que vous apprenez hyper vite. Alors entre les pulls, les bonnets, les tours de cou, il y en a qui se mettent aux chaussettes, mais vous me bluffez. Franchement, je suis tellement, tellement contente que vous rentriez aussi vous dans cette passion. Je suis vraiment ravie que vous la partagiez avec moi. Il va y avoir des incrustes dans cette vidéo. Je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que cette vidéo, elle est brouillon, brouillon, brouillon. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'aurais préféré vraiment pouvoir mieux organiser tout ça. Ce n'est pas grave, c'est la tricoterie. C'est comme ça, la tricoterie. Donc, il va y avoir pas mal d'incrustes parce qu'au montage, je m'aperçois que je n'ai pas dit ça et ça alors que les choses étaient écrites quelque part, mais sauf que je n'avais pas pensé à regarder là où c'était écrit. Donc, je vais corriger tout ça au fur et à mesure avec des petites incrustes et je vous souhaite quand même un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. Merci de votre indulgence. J'ai l'impression qu'il y a plus de chaînes tricot que de chaînes couture parce que depuis que je m'intéresse aux tricots, mais des chaînes, il y en a à foison. Et c'est génial parce que, alors pour le coup, quand on tricote, contrairement à la couture, moi quand je couds, quand je cousais, je ne revenais pas à regarder des vidéos assez sérieusement en fait. C'était vraiment un truc de fond. Mais en revanche, avec le tricot, ben non, alors sauf si je suis sur un truc un peu de dentelle, des choses comme ça qui demandent que je sois hyper concentrée. Mais sans ça, je trouve que le tricot permet vraiment de consommer de la vidéo tricot. Et donc, je suis ravie qu'il y ait autant de contenu. Alors, j'ai mes petites préférences, bien entendu. Mais du coup, j'en dévore vraiment. Ça peut d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que celles qui sont déjà à fond dans le tricot, je n'ai rien à vous apprendre. Mais vu que je suis quand même un peu dans l'opulence là de vidéos, de vidéos tricots, je pense que je peux avoir des choses à vous partager. Alors, dites-moi en commentaire. Je profite de le dire en introduction tant qu'il y a encore un peu de monde parce que les gens s'en vont au fil de la vidéo. Donc, tant qu'il y a encore un peu de monde, dites-moi si est-ce qu'une vidéo de recommandation de chaîne YouTube spécialisée dans le tricot vous intéresse. Voilà, je ferai cette vidéo en fonction de vos retours. Donc, une vidéo qui va vous parler de mes projets terminés. Oui, c'est la formulation que je choisis et que je continuerai d'utiliser des projets terminés. Je vais vous parler de mes encours, des quelques encours que j'ai parce que je suis ce qu'on appelle une multi en cours et puis un petit peu de blabla comme là, quoi. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec, je crois que c'est la première chose que j'ai terminée. Ouais, j'ai terminé ça en 2024. Donc, je crois que j'ai dû le finir le 1er ou le 2 janvier, peut-être un peu plus tard, je ne sais plus. En tout cas, j'en suis ravie. Et je vais vous le montrer. Il a des défauts. Il a ses petites boulettes et ce n'est pas grave. On l'aime quand même et on le porte quand même. Bon, à chaque fois que je vais vous parler du pull, je vais l'appeler Ashford. Alors qu'en fait, c'est le pull Newport. Voilà, on appelle ça le pull Newport. C'est son vrai nom. Donc, je vous laisse corriger dans vos petites oreilles. Quand vous entendez Ashford, vous entendez Newport. Voilà, erreur. C'est le pull Ashford de Emily Lewis. Donc, Emily Lewis, c'est son pseudo sur Ravelry et sinon, c'est Atelier Emily pour son site internet. Donc, le pull Ashford. Je vous mets les photos du pull Ashford ici. Ce pull, j'aurais bien aimé le porter pour vous le montrer. Je ferai ça après. Je vous filmerai. Je pense que je vais filmer des images portées assez brèves parce que je ne suis pas préparée pour ça et je n'aurai pas d'espace. Donc, je vais faire ça en chambre de mon fils. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Ce pull, je suis tellement contente. Donc, c'est un pull sans manches avec une emmanchure qui descend quand même assez bas. Ça peut peut-être être gênant pour certaines. Moi, ce pull, il a beaucoup plu à mon plus jeune qui m'a demandé de lui en faire un et je vais vous en parler parce que je vais le faire. Je vous montre juste de la couleur. Je crois que c'est 0,7. Alors, ça, j'ai noté. Donc, je l'ai tricoté en lima. C'est de la lima ? Oui, c'est de la lima. En lima de drops. Pour 50 grammes, vous avez 100 mètres. Et j'ai pesé mon pull juste avant. Il fait 240 grammes. Ce qui veut dire que pour le réaliser, là, dans sa taille S, il m'a fallu 240 grammes. Donc, ça fait 5 pelotes, quoi. Voilà. 5 pelotes, pas tout à fait terminées. Pour faire ce pull sans manches, sachant que la lima, elle est au prix de... Elle doit être entre 2,50 euros et 3 euros. Je crois que c'est ce que j'ai noté. Le coloris, c'est 0,7, 0,7. Il me semble. Je suis hyper fan de cette couleur. Moi, je trouve que ça me va bien. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que je laisserai... J'ai un autre pull en dessous, là. Je pense que je laisserai mon pull du dessous pour le porter au-dessus. Parce qu'évidemment, c'est le principe. C'est soit vous le portez sur un col roulé, sur une chemise aussi. Je pense qu'au printemps, fin d'hiver, début printemps, ça va se porter sur une petite chemise blanche ou noire, selon ce que je vais mettre en bas. Je lui ai plein de tenues à ce pull. J'en suis tellement contente. Il a des défauts, notamment au niveau de mes augmentations. Vous le verrez plus quand je vais le porter, parce que là, on ne voit pas trop. Mais vous voyez, ici, par exemple, je trouve que c'est trop ouvert. Ici, c'est trop écarté au niveau des augmentations. Notamment, il me semble, au niveau des augmentations intercalaires à gauche. Ah oui, voilà. Là, j'ai un trou. Donc là, j'ai dû me planter, clairement. Mais je pense que ça, je vais le reprendre à... Je vais le reprendre... Je vais mettre un petit fil, là. Parce que c'est moche. Je trouve que ça se voit. Enfin, moi, je le sais et je ne vois que ça. Donc, je vais remettre un petit... Je vais refaire à une petite couture avec ma laine. C'est un pull qui se tricote par le haut. Donc, vous commencez par le col. Et puis, vous avez des rangs raccourcis dans le dos pour éviter, justement, que votre poitrine fasse trop remonter le pull devant et qu'il manque de longueur. Donc, c'est vrai qu'on peut, finalement, difficilement s'en passer. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire des rangs raccourcis et de voir pourquoi on fait des rangs raccourcis, c'est quand même pas désagréable de les faire. Il faut juste choper la méthode et comprendre le principe. Il m'a fallu, quand même, plusieurs pulls pour vraiment comprendre la gymnastique. Maintenant, ça va mieux. Je m'en sors mieux. On fait des côtes, donc, sur le col. Je crois que j'ai fait... Est-ce que j'ai fait des côtes torses ? Oui, j'ai fait des côtes semi-torses. Sur le col, donc, forcément, semi-torses sur la manche, l'enmanchure ici, et également sur le bas. Et je trouve que les côtes semi-torses se tiennent un petit peu mieux. Ça apporte un peu plus de rigidité. Et je m'en suis voulu parce qu'en fait, cette laine-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que non, elle était prévue pour autre chose. Elle était prévue pour le gilet Winter Cocoon de Drops que j'avais commencé. Alors, j'ai tout enlevé. J'avais commencé. Et en fait, j'avais prévu de le mélanger avec la Kit Silk de Drops. Donc là, Drops et Kit Silk ont été tricotés ensemble. Mais alors, vous voyez, ça ne va pas du tout. C'était un joli point. Alors, je pense que vous n'allez absolument rien voir. C'était un joli jeu de maille en verre, maille en droit. Si, vous voyez un petit peu quand même. Voilà, ça fait un truc un petit peu gaufré. Je suis obligée de me mettre comme ça pour savoir si je vous montre bien les choses. Ça fait quelque chose de très texturé. Mais moi, clairement, après avoir tricoté, je ne sais combien, je m'aperçois qu'en fait, ça va être trop lourd. Ça tirait déjà. Ça, ça ne va pas avoir de tenue. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai abandonné ce projet. Je ne sais pas si je reviendrai sur ce projet un jour, peut-être. Mais je suis passée à autre chose maintenant. Donc, ce projet est abandonné. Je vais redétricoter ma laine. J'avais, je crois, acheté 9 ou 10 pelotes pour faire ce projet. Donc, comme j'en ai utilisé, on a dit 5 pour celui-ci. Ça veut dire qu'il m'en reste 4. Et je pense que 4 pelotes vont me permettre de faire un autre petit pull. Je ne sais pas encore quoi. Ou un autre projet que je n'ai pas encore défini. Mais cette laine-là, en tout cas, elle n'est pas perdue. C'est certain. Pour ce pull blocage indispensable, en fait, avant de le bloquer, j'ai cru que j'avais vraiment foiré. Parce que je me suis, en plus, entraînée sur toute cette longueur de jersey. Je m'étais entraînée à tricoter à la Continentale. Et ça faisait des petites démarcations. Et je me suis dit, mais quelle idée t'as eu, Audrey. Surtout que je l'ai fait vraiment de temps en temps, quoi, pour essayer de choper le geste. Et finalement, je ne l'ai pas vraiment hyper bien chopé. Et après blocage, ouf ! Tout est rentré dans l'ordre. Je crois que j'avais fait des photos de avant-après. Alors après, c'est maintenant. Mais je l'avais mis sur mon mannequin de couture. Je pense que je vais retrouver les photos et vous les mettre dans ce cas-là. Ce sera parlant pour vous. Donc, le blocage est indispensable pour bloquer. Il paraît que les grands-mères ne bloquaient pas les tricots à l'époque. Bah écoutez, je pense que ce n'est pas inutile quand même de bloquer les tricots d'aujourd'hui. Même si ça ne se faisait pas dans le temps. Parce que clairement, ça change les choses. Donc, blocage, ce n'est pas compliqué. C'est un petit trempage dans une eau que moi, je mets température ambiante plus proche du tiède que du froid. Un petit peu de shampoing pour la laine, si vous en avez. Moi, je n'en avais pas encore quand j'ai bloqué celui-ci. Donc, j'ai mis un shampoing doux. Un peu de shampoing doux. Et c'est tout. Voilà. On essore avec... On met à plat son pull. On roule dans une serviette. On peut même marcher sur sa serviette. Et ensuite, on le met à sécher à plat, vraiment, en essayant de lui donner une bonne forme. Alors, si... Moi, vous savez que je manque d'espace. Donc, j'ai acheté des dalles. C'est plusieurs dalles, en fait, que vous emboîtez. C'est genre la matière d'un tapis de sport, de yoga, de gym, de ce que vous voulez. Ou tapis de jeu pour les enfants. Et bien, c'est ça. Et puis, je n'ai pas acheté les épingles et tout ça. Là, je n'en ai pas eu besoin. J'ai vraiment juste laissé poser. Je l'ai mis bien en place. Et franchement, c'était nickel. Je ne vais pas dire le lendemain. Ça met un peu de temps à sécher. Mais le surlendemain, j'ai pu l'essayer et voir vraiment la différence. Et apprécier. Vraiment apprécier le blocage. Et en plus, c'est un projet que je vais refaire. Je vous en parle dans la dernière partie de la vidéo. Au sujet du patron du pull Newport, je précise que normalement... Je vais vous mettre photo du modèle qu'elle a tricoté, Émilie. Et vous allez voir, sur les hanches, il y a une petite ouverture. Le devant et le dos sont séparés. C'est quelque chose que je n'ai pas fait volontairement, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que j'aime bien sur un pull. Et comme de toute façon, il se porte assez court, il n'était pas gênant. Il ne resserrait pas sur ma taille. Donc, ça tombait très bien. C'est quelque chose que je peux avoir apprécié sur des pulls plus longs. Parce que je vais les porter sur des jeans, mais vraiment plus longs. Qui arrivent vraiment sous la fesse. Là, ok, ça évite que ça serre au niveau des fesses. Mais là, sur les hanches, c'était pour moi pas nécessaire. Donc, petite modification prise d'initiative qui n'est pas très compliquée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire vos côtes sur votre devant séparément de votre dos, vous joignez en rond tout du long. Et au moment où on vous dit séparer pour faire les côtes, vous ne séparez pas, vous continuez tout droit en tournant et en tournant jusqu'à ce que votre pull soit terminé. Voilà, comme d'habitude, je pense que je ne suis pas très claire. Mais je pense que je me suis faite comprendre malgré tout. Alors, autre projet que j'ai terminé, là, il y a genre une heure. J'ai un peu repoussé le moment de faire cette vidéo, justement parce que j'étais dessus et que j'avais envie de finir ça. Mais quand je dis fini, c'est vite dit parce qu'il n'y a rien de rentré, il n'y a pas de fil de rentré, tout ça. Et là, je vous parle de mes mitaines. Donc, ce sont les mitaines crèmes de, justement, mais on reste chez, ah bah oui, tiens, c'est marrant ça. On reste chez Atelier Émilie ou chez Émilie-Louis. Alors, j'en ai fait trois pour tout vous dire. Et la première, c'est celle-ci avec une, je trouve, alors là, c'est quasiment le patron. J'ai fait 2 cm de moins. Normalement, ça devrait arriver ici. Là, j'ai fait 8 cm, il vous faut 10 cm de côte. Vous voyez que ce sont des côtes. Alors là, je n'ai pas fait des torses, je fais des côtes classiques. Et je trouve que c'est trop long. Je m'étais trompée. Et je n'avais fait qu'une série d'augmentations. C'est-à-dire que normalement, vous augmentez vers la droite et vous augmentez vers la gauche. Ce qui fait que vous avez un croisement comme ça au niveau du pouce. Et moi, j'avais fait les augmentations que d'un côté. J'avais zappé les augmentations inclinées vers la gauche. Moi, je pense que c'est un acte manqué parce que je n'aime pas les faire. Donc, elle me va en plus. J'aurais vraiment pu refaire la deuxième pareille. Mais je me suis dit, bon, allez, on recommence. Et tout ça, ce que je vous montre là, c'est trois mitaines, parce que j'ai une paire enfin terminée, plus la première. Ça tient dans une pelote qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Il me reste tout ça. Je ne l'ai pas pesé. Mais vraiment, il ne faut pas grand-chose. Tout ça, ça, c'est... Je ne sais plus. Je crois que c'est de l'alpaca de Drops. Et ça, c'est de la Kit Silk de Drops. Les coloris, voilà, ça donne ça. Et le petit mélange tricoté, ça donne ça. Voilà. Moi, je trouve ça trop beau. J'adore, c'est beau. Et puis, une fois que vous goûtez au mélange Kit Silk, enfin, mohair, avec d'autres laines qui ne contiennent pas de mohair, moi, je trouve que c'est difficile de faire marche arrière. Et on en parlait avec ma copine Laurie, et on se disait, et c'est elle qui me disait, maintenant, le mohair, elle a envie d'en mettre partout. Mais c'est clair, on a envie d'en mettre partout, parce que je trouve que ça embellit vraiment, clairement, les projets. Et je suis un peu deg de ne pas en avoir mis dans ça. Surtout que je l'avais, mais je l'ai complètement zappé. N'importe quoi. Donc, c'est mitaine dont les fils pendouillent de partout. Cette fois, je l'ai faite beaucoup plus courte. C'est-à-dire que là, je pense qu'on doit avoir 5 cm ici de côte. Et ça va suffire, parce que vous voyez, ça me permet, imaginons, c'est le manteau, ça rentre bien sous le manteau. Alors, on peut faire plus long là. Ici, moi, j'ai décidé que ça s'arrêtait là, parce que, en fait, c'est la façon que j'ai de mettre mes mains dans mes poches, par exemple. Mes mains dépassent toujours un petit peu de mes poches. Donc, ce sera vraiment nickel pour moi. C'est comme ça que je les ai essayés au fur et à mesure, en fait, pour savoir vraiment ce que je voulais. Et ben voilà, j'ai celles que je voulais. Et puis finalement, maintenant que je les ai, j'ai une flemme, mais monumentale, d'aller rentrer tous ces fils. Donc, petite mitaine crème d'atelier Émilie. Patron gratuit. Puis, au niveau des instructions, moi, il y a un truc que je n'ai pas hyper bien saisi. Mais c'est peut-être moi. Donc, je ne vais pas non plus vous dire que le patron manque d'instructions claires, parce que je ne suis absolument pas sûre de moi. Mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée au niveau de la séparation du pouce de la main et du pouce, de la paume de la main et du pouce. Autre projet terminé. Alors, celui-ci, je l'ai terminé, je crois, pareil, courant janvier, quand je me suis attelée au jacquard pour la première fois. Et je vous montre. Ah, mais on voit trop bien ce que c'est. Donc, ce sont, vous voyez, ce sont des mains. Donc, c'est mon fils le plus jeune qui a choisi un motif sur le livre 200 motifs de jacquard que je vous présenterai en vidéo. Il a choisi ce motif-là et moi, j'ai dit, vas-y, je le fais. Et je l'ai fait. Premier jacquard, je suis trop contente. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, moi, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. J'y connais tellement rien que, bon, voilà, ça donne ça dedans. En tout cas, c'est clean. Et alors, ça, avant blocage, ce n'était pas comme ça. C'était tout gondolé. Donc, déjà là, je trouve qu'il reste quand même un petit peu gonflé. Oui, parce que j'ai fait une bêtise, mais c'est tout, je ne la referai pas. C'est qu'en fait, la laine bleue que j'ai choisie ici, elle est beaucoup plus fine que la laine crème, là. Ça, la bleue, c'est une qualité fil d'art, mais je ne sais plus ce que c'est. Et la blanche, je crois que c'est une alpaca. Deux drops. Et voilà. Donc, ce n'étaient pas les deux mêmes qualités. Je pense qu'il faut vraiment avoir les deux mêmes qualités de fil pour que ce soit clean. Je vais le passer. Vous voyez quand même cette petite beauté. Voilà. Bon, alors, la laine, elle est vraiment très, très fine. Moi, je trouve que, comme je lui ai dit, pour moi, ce n'est pas assez chaud. La bande, il ne la voulait pas large. Donc, on l'a fait vraiment... Je l'ai écoutée, quoi. Je suis contente parce que lui, il est content. Moi, je me suis entraînée au jacquard. Et je vous avouerai que je me suis arrêtée parce que j'ai senti que le jacquard, c'est clairement une addiction qui me guette. Je suis devenue addicte aux chaussettes. Mais alors, je crois que quand je vais me replonger dans le jacquard avec un projet que j'aurai un peu mieux défini, que ça, je crois que je ne vais pas m'arrêter d'en faire. C'est vraiment hyper addictif. Alors, le tricot, déjà, en lui-même, est très addictif. Mais le jacquard, une fois que vous commencez... Je ne sais pas. Je trouve que c'est tout le temps, en fait. Vous n'avez pas envie de vous arrêter. Là, il y a une répétition du motif qui s'est faite deux fois, sachant que le motif, il se fait sur, je crois, 24 mailles. Et j'ai, donc, c'est six fois, six ou sept fois le motif sur tout le tour, plus deux fois dans la hauteur du bonnet. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais ce n'est pas grave. Je pense que vous m'aurez comprise un peu, hein ? Un peu. Autre projet que j'ai terminé. J'ai terminé la deuxième ce matin. Ce matin, avant d'aller bosser. Ouais, parce que je me lève assez tôt. Et puis, j'essaye vraiment d'avoir un petit peu de temps pour tricoter le matin. Parce que c'est un moment que j'adore. Et c'est ma petite paire de chaussettes. Donc là, je viens de cacher les fils, parce qu'ils ne sont pas rentrés. Donc, c'est ma paire de chaussettes qui n'est absolument pas bloquée. Et je ne sais même pas si je vais la bloquer parce que j'ai peur de l'agrandir. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça parce qu'elle me va bien. Et le blocage, en plus, avec mes bloqueurs à chaussettes, je pense qu'ils vont agrandir ma chaussette. Les premières que j'avais terminées, que j'avais bloquées via le bloqueur à chaussettes, je trouve qu'elles sont un petit peu... Elles se sont un petit peu élargies. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai passé les deux à la machine à laver. Ce n'était absolument pas volontaire. Donc, quand j'ai enlevé mon linge, je fais, oh non, non, non. Mais en fait, elles n'ont pas bougé. Et alors, j'ai encore moins fait exprès. Il y en a une qui est passée. Au sèche-linge. Et je peux vous dire que sèche-linge, le sèche-linge n'a fait aucun mal à ma chaussette qui était en fabelle de drops. Donc, je vous remettrai peut-être photos de cette paire de chaussettes. Elles n'ont pas bougé. C'est un... Voilà, il faut le savoir. Donc, ça passe au lave-linge et au sèche-linge. Qui aurait cru ? Qui aurait osé ? Bon, il fallait vraiment faire la bourde pour ça. C'est dans une laine. Alors, je vous mettrai la photo. C'est une laine Regia qui contient, je crois, 20% de soie. Franchement, c'est hyper doux. Et ça a beaucoup plus de tenue que la fabelle. Alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut aussi dire que je l'ai tricotée en aiguille numéro 2. Ici, tout ça, c'est du 2. J'ai fait 60 mailles. Je ne le précise pas. Toutes les chaussettes que vous voyez là sont ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille. Alors, j'ai essayé de trouver l'origine du mot, de l'expression chaussettes à la vanille. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, c'est un format de chaussettes qui me convient très bien. Je vais essayer. Je suis en train de me lancer dans un truc un peu plus compliqué. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé là. Mais ça fera l'objet d'une autre présentation, à un autre moment. Mais chaussettes à la vanille, vous commencez soit par le haut, soit par la pointe. Donc ça, c'est classique. Vous n'avez pas de fioritures, je dirais. Vous faites votre pointe. Vous faites votre pied. Vous faites votre talon. Vous faites votre tige. Et c'est réglé. Donc vous trouvez plein de formes de chaussettes à la vanille en patron gratuit. Et moi, pour construire mes chaussettes à la vanille, je m'inspire en premier lieu du montage Judith Caston ou Judith Magic Caston, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que propose Clotricot. Il me semble que je vous avais déjà parlé de ça. Et ensuite, je repasse sur la méthode que propose Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made. Alors Stéphanie, elle propose d'ailleurs un pas-à-pas vidéo pour la construction de chaussettes, soit par la pointe, soit par le haut. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tutos vidéo pour les chaussettes, ce qui est chouette, ce qui nous permet vraiment de nous faire plaisir. Et maintenant, je n'ai plus besoin de leur recette. C'est comme ça aussi, ça c'est un mot tricot, c'est une recette. Je n'ai plus besoin de la recette, je la connais et c'est chouette. Les chaussettes à la vanille se font par multiples de 4 mailles, il me semble. Donc soit 56, 60, 64, 68, 72. Je ne l'ai pas précisé pour mon papa, je l'ai fait en 72 mailles. Voilà, et pour moi, c'est entre 56 et 60. Je fais des essais, je n'ai pas encore trouvé la recette idéale. Donc je tâtonne, je tâtonne. Je dirais que toutes celles que j'ai faites jusque-là, elles me vont, mais c'est perfectible. Là, je suis sur une chaussette qui n'est pas à la vanille. Mais pour la pointe maintenant, jusque-là, le Judith Caston, que ce soit sur Stéphaline ou Clot Tricot, la plupart du temps, vous commencez avec 8 ou 10 mailles sur chacune de vos aiguilles, vraiment pour le démarche de la pointe. Et là, je suis sur un patron qui n'est pas chaussette à la vanille, où on commence avec 16 mailles sur chaque aiguille. Et ça veut dire que notre bout de chaussette va être moins pointu. Et je crois que ça me plaît davantage. Donc maintenant, je vais partir sur 16 mailles tout de suite, parce que je trouve que c'est plus sympa. Ce qui veut dire que ma pointe, elle va forcément être un petit peu plus courte, puisque je n'aurai pas autant de rang à faire pour arriver aux 56 mailles que je veux, moi, pour mon pied de chaussette. Donc voilà, c'était une précision importante quand même de vous dire que ce ne sont que des chaussettes à la vanille et que vous pouvez largement vous inspirer de plein de patrons gratuits. Il y a aussi des patrons payants qui proposent une base chaussette à la vanille avec des petites fantaisies. Et c'est toujours sympa aussi d'avoir des petites fantaisies. J'en ai acheté, moi, quelques-uns que je n'ai pas encore tricotées, mais quand ce sera le moment, je vous en parlerai. Oui, j'ai fait une chaussette avec 60 mailles. C'est tout à fait ça, Audrey. J'ai fait la pointe avec une... Alors, ça m'a été déconseillée, mais j'ai dit tant pis, parce que je n'avais envie. J'ai fait la pointe avec de l'art. Je l'ai là en plus. Avec de l'alpaca de Drops. Voilà, c'est celle-ci. Parce que j'adore cette couleur et j'avais trop envie de les voir ensemble. Donc voilà, j'ai fait la pointe avec ça. Et que la pointe. Je ne voulais pas faire le talon parce que je sais que le talon s'abîme quand même plus facilement. Alors, il y a toujours des petites bourdes. Vous voyez ici, là, au niveau, là. Quand il faut éviter le petit trou, alors je l'évite le petit trou, mais j'ai quand même toujours un petit peu des bourdasses. Je vais les porter. Vraiment, je vais les porter. Et puis, en fait, leur blocage, ce sera le premier lavage parce que je pense que je les passerai en machine. Je vais arrêter de réfléchir à ça. Et je vais passer mes chaussettes en machine parce que sinon, je vais arrêter de tricoter les chaussettes parce que je sais que je ne les laverai pas à la main. Contrairement au pull, je me dis, OK, un pull, c'est bon. Puis le pull, je ne vais pas le laver tous les trois jours. Mais des chaussettes, même si on sent moins des pieds, on transpire moins et tout ça dans nos chaussettes en laine, il faut quand même les laver. Moi, j'aime bien mettre mes pieds dans des chaussettes que j'ai l'impression d'être propre, de sentir propre. Alors, cette laine, elle coûte cher. Clairement, vous la trouvez entre 13 et 15, 16 euros. Et je suis très contente parce que du fait que j'ai fait la pointe dans une autre laine, eh bien, il me reste plus de 60 grammes. Donc, je vais pouvoir refaire la même chose. Je vais refaire les mêmes. Je vais les faire en 56 mailles cette fois et ce sera pour ma soeur. Je pense que je vais me faire une boîte de bas, comme on dit dans l'univers tricot. Donc, une boîte à chaussettes tricotée avec des paires que je ferai pour moi et des paires que je ferai pour offrir. Ah oui, j'avais fait un petit bonnet à mon fils aussi. Je ne vous l'avais pas montré celui-là. Alors là, il y a un mélange de trois laines tricotées en aiguille numéro 6. Je n'ai pas les laines sous la main. Il y a de la flora rose comme ça. Il y a une laine chinée comme ça. Et il y a une flora marron aussi. Voilà. Et ce bonnet, je le trouve trop beau. Ouais. J'aurais pu quasiment le piquer à mon fils. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de revers. Mais c'est plus pour le fun, l'esthétique. Il est, je trouve, très esthétique. Je suis très contente. La finition classique. Moi, j'évite en fait de faire des trucs un peu bizarres là. Moi, j'aime bien quand un bonnet il se finit en rond comme ça quoi. Enfin, comme un bonnet sans petite fioriture là. Donc là, c'est le cas pour celui-ci. Donc ça, c'est un petit projet. J'ai fini cette paire de chaussettes aussi. Tricoté en Drops Fabel. J'adore cette couleur. Mélangé à-delà de la laine. Donc, j'ai oublié le nom. Mais je vous mettrai ici que Perrault, Perrault, le coin de Perrault, Perraultine, m'avait offerte il y a... Je ne sais même pas pourquoi elle m'avait offert ça il y a des années. Enfin, ça fait deux ans, je pense. Je crois que je tricotais juste encore sur mes aiguilles droites et que je m'entraînais à faire des écharpes. Et en plus, j'ai pu tricoter pendant très longtemps après. Et je suis retombée sur cette laine. Par contre, cette chaussette, elle est démesurée. Voilà, elle est démesurée. C'est 60 miles encore. Mais je ne vais rien en faire. Je pense que je ne vais pas faire la deuxième. Donc, je vous dis, ce n'est même pas un encours. C'est plus un projet abandonné. Bon, ce n'est pas grave. Pas de gâchis. Je pense que je vais récupérer la laine pour refaire une chaussette quand même parce que j'adore ce mélange. Autre projet qui est terminé, mais il lui faut sa jumelle. Quand on se met à faire des chaussettes, c'est qu'on n'aime pas faire les deux l'une après l'autre parce qu'on a l'impression de faire le même projet. Et j'ai trouvé, je pense, une petite méthode bien sympathique qui nécessite toutefois d'avoir un peu de matériel, notamment d'aiguilles à chaussettes. Alors moi, j'en ai acheté des plus ou moins chères. D'ailleurs, plus, moins que plus. Donc, de 2,5, de 2,25 et de 2. Et je tricote 3, voire 4 chaussettes en même temps. Différentes, toutes différentes. Donc, celle-ci, elle est enfin terminée. Elle traînait depuis un moment. Mais petite erreur, alors elle me va quand même. J'ai voulu apporter un peu de fantaisie, n'est-ce pas ? Et la fantaisie que j'ai voulu... Tiens là, parce que je n'ai toujours pas rentré mes fils. La fantaisie que j'ai voulu apporter, c'est de faire des côtes 3,1. Donc, 3 mailles en droit, 1 maille en vert. Et en fait, ça tient beaucoup moins la cheville. Donc, je vous le déconseille. Voilà, juste, je vous le déconseille. Toujours une fabelle. Et celle-ci, elle se tient hyper bien. Projet que j'ai en cours aussi. C'est un châle pour maman, de son anniversaire, qui est au mois de mars. J'aimerais bien pouvoir finir ce châle. Je le tricote. Donc, c'est le châle Wendy. Wendy, je ne sais plus quoi. Vous aurez les infos, évidemment, en images incrustées. Donc là, c'est une petite boule, en fait, qui mélange ma laine laine amourée. Donc, un écheveau laine amourée et de la Kit Silk, deux drops. Voilà, c'est les deux qui sont mélangés. Et ça donne ça. Et c'est trop beau. J'espère vraiment que je vais avoir fini à temps. Autre incruste, justement, pour vous parler du châle que je suis en train de tricoter. Du coup, vous pouvez voir toute seule la laine amourée. Bon, j'ai déjà encore oublié le nom du colorier. Vous voyez, des petites paillettes, là. C'est trop beau. Donc, j'ai avancé hier soir. Donc, c'est hier que j'ai tourné la vidéo. Et hier soir, j'ai essayé d'avancer un petit peu sur le châle. J'ai bien avancé. Mais j'ai fait une boulette. Et je vous montre la boulette. Alors, avec une main, ça ne va pas être facile. Mais vous allez pouvoir me croire sur parole. J'ai perdu une maille. Je ne sais pas si vous voyez. Et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et ça, c'est l'horreur. Comment dire que les copines, ça donne envie de chialer. Parce que le souci que j'ai, moi, c'est que je ne sais pas réparer mes erreurs sur de la dentelle. Et je sais que je ne suis pas toute seule à ne pas savoir faire ça. Ça me crée une petite angoisse, en fait, la dentelle. Parce que vous avez des jetés, vous avez deux mailles tricotées ensemble, etc. Et c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Donc, j'ai de la chance quand même. Parce qu'une amie qui m'est très chère dans notre groupe de copines, j'ai partagé ça. J'ai dit, ah non, mais regardez, j'ai fait une boulette. Est-ce que je peux réparer ça maintenant sans avoir à tout détricoter ? Et cette amie qui m'est très chère m'a dit, ramène le samedi au tricoté, je m'en occupe. Donc, ce n'est pas comme ça que je vais apprendre. Je vais la regarder faire, bien sûr. Et je vais essayer de comprendre comment on récupère ce jeté. Alors, le jeté, ce n'est peut-être pas le plus dur. Mais c'est plus les deux mailles ensemble. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai dû détricoter deux mailles ensemble, je me retrouvais avec un trou. Donc, je ne veux pas le faire. Donc, je ne touche plus à ce châle. Là, on est jeudi matin. Je ne touche plus à ce châle jusqu'à samedi. Et samedi, il se rentre de bonne main pour être réparé. C'est tout ce qui compte. Je vais me mettre sur autre chose en attendant. Parce que ça, par contre, est-ce que ça se bloque ou pas quand vous avez du mohair ? Ouais, je pense. Vous voyez les questions de débutantes. Donc, le châle Wendy, c'est un patron gratuit. Alors là, il doit y avoir 30 rangs. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Vous suivrez avec moi l'évolution de la construction de ce châle que j'espère vraiment terminer dans les temps. Et en plus, c'est hyper agréable à tricoter. Ce mélange de mes deux fils me plaît beaucoup. Et je pense que le résultat plaira aussi à ma maman. J'ai une autre paire de chaussettes en cours. Celle-ci, dans l'idée. Moi, j'aime bien avoir des trucs dans l'idée. Elle sera pour mon papa. Alors, je ne peux pas trop me balader avec mes aiguilles. Vous les écartez. Parce que j'ai bloqué. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ce sera plus joli que vous puissiez voir. Cette fois, j'ai mélangé. C'est un mélange de deux laines. C'est une laine tweed. Je vous mettrai la référence ici. Si j'ai le courage de chercher. Mais oui, je l'aurai. Donc, c'est du tweed pour la pointe. Et j'essaye de faire des... Je vais en remettre un petit peu sur la tige et sur le pied. Parce que l'autre laine, c'est celle-ci. Et en fait, je n'avais pas fait gaffe. C'est une pelote de 50 grammes. Et je pense que je n'aurai pas assez pour faire des chaussettes à mon papa. En tout cas, pas les deux. Pas les deux. Et ce serait dommage d'offrir qu'une chaussette. D'ailleurs, je pense que je ne le ferai pas. Donc, je me dis que les 100 grammes de laine que j'ai là, je vais essayer de bien les répartir sur une chaussette. Parce que celle-ci, je vais les faire assez hautes. Si je lui fais des sockets, c'est clair, il ne les portera pas. Alors déjà, je ne sais pas s'il va les porter. Bon, alors moi, je m'emballe. Parce que, imaginez porter une paire de chaussettes que j'ai tricotées. Vaut mieux attendre quand même qu'elles soient terminées pour être sûres de ça. Donc, pour l'instant, le projet, c'est ça. Et je trouve ça quand même très joli, ce mélange. Je l'avais bien imaginé comme ça. Je suis très contente. C'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Et c'est vraiment des laines qui sont hyper agréables à tricoter, l'une comme l'autre. Ça permet de jolis mélanges. Voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, à suivre. Pareil, dans mes encours. Donc, comme j'ai plusieurs paires de chaussettes en même temps, évidemment, elles n'avancent pas vite. Mais en revanche, elles avancent toutes. Et ça, c'est chouette. Et c'est un vrai plaisir. Et comme aujourd'hui, j'ai fini celle-ci, je vais pouvoir en commencer d'autres. Je ne sais pas encore laquelle. Oui, j'en ai une autre qui est terminée et qu'il faut que je me mette sur la deuxième. La pelote de laine, c'est celle-ci. C'est pareil. Je vous mettrai la réf ici parce que, alors moi, c'est une horreur. J'enlève les étiquettes là. J'enlève. Je me dis, bon allez, je la mets là, comme ça, je vais y retrouver. Sauf que je ne la retrouve pas parce que je ne l'ai pas mise là où il fallait. Donc, cette jolie laine qui donne ça, c'est très chouette aussi. Celle-ci, elle est pour moi et elle me va bien. Je suis trop contente. Elle est parfaite. Celle-ci, elle est vraiment parfaite. Je l'ai faite en taille 56 mailles. Et il me semble que c'était en aiguille 2,5. Mais j'ai quand même, je pense, un peu plus serré mes mailles que d'habitude. Donc là, vraiment, je suis hyper contente. Je les commence par la pointe. J'ai fait un essai à nouveau par le haut. Mais je ne désespère pas de recommencer parce que j'ai envie. Vraiment, j'ai envie. J'ai très, très envie. Donc, la deuxième est à suivre. À suivre, ça va peut-être être celle-ci que je vais monter sur mes aiguilles. Ouais, je pense que c'est celle-ci. J'ai libéré une aiguille. Celle-ci, je l'ai finie il y a 2, 3 jours. Donc, oui, voilà, ça va être comme ça. C'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps à défaire, à tester, à essayer. Là, ce châle, par exemple, celui-ci, ça fait, alors pas ce châle-là, mais ce combo de laine, laine amourée et kit silk. C'est le troisième essai que je fais parce que, en fait, la construction du châle ne me plaisait pas, m'ennuyait. En fait, il faut que ce soit un plaisir absolu, moi, le tricot. Vu le temps que j'y passe, et c'est du temps de plaisir. Donc, je tiens vraiment à ce que les choses me plaisent. Je ne me force pas. Un truc ne me plaît pas. Eh bien, tant pis, je m'arrête. Ce n'est pas grave. Même si j'y ai déjà passé 2 jours, je préfère m'arrêter. Ça a été le cas, notamment, pour un pull que j'ai commencé pour mon garçon, dans une laine qui voulait, autorayante, là. Et, en fait, ça faisait 2 jours que j'étais dessus, donc on avait quand même pas mal avancé. J'avais fait le raccourci derrière, on allait rejoindre les épaules. Et je me suis dit, non, mais attends, mais j'ai tout à faire, là. Et ça me saoule, cette laine, je ne l'aime pas. J'ai tout enlevé, tout est tricoté. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, écoute, je ne prends aucun plaisir. Donc, c'est non. Et, du coup, je lui ai dit, par contre, si tu veux, maman... Là, j'ai pensé à moi très égoïstement, parce que je vais avoir le plaisir de pouvoir tricoter. Donc, l'alpaca, cette laine que j'adore, que lui adore aussi, ça devait être pour lui au départ. Mais cette fois, je vais la doubler avec la kit silk. Et alors là, on est ton sur ton. Donc, ça veut dire qu'on va garder cette couleur. Et on va, en revanche, avoir ce petit côté dufteux. Et il aura son pull, son pull que maman va lui faire. Voilà, je ne vais pas tarder à le mettre sur mes aiguilles. Ah, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, qui est en cours. En parlant de pull. Ah oui, comment j'ai pu oublier ? En fait, j'ai oublié, parce que je n'y suis pas retournée depuis quelques jours. Et c'est un pull. C'est le pull Camélia ou Magnolia. Je ne sais plus si c'est Camélia ou Magnolia. Du livre Tricot, que je vous ai présenté. Tricot circulaire, dans une pelote gigantesque. Et ce sera la seule et unique pelote qui va me servir pour faire ce pull. C'est de la Léo Concept. Fil Léo Concept de Happy Wool, fil d'art. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est chez eux que ça se trouve. Je l'avais prise pendant les soldes au mois de décembre. J'ai résisté, résisté. Et puis, pour l'avoir vue en vrai au CSF, il y avait la vendeuse de chez Happy Wool qui portait un pull tricoté dans cette laine en noir et blanc. Je trouvais ça tellement beau. Et de l'avoir vue en vrai, de l'avoir vu ce que ça rendait, je me suis dit, non, mais il m'en faut une. Et le lendemain du CSF, en fait, je l'ai commandé parce qu'elle était encore soldée. Donc, ça faisait 29 euros la grosse pelote. Là, je crois qu'elle est à 39 euros hors solde. Mais vous avez la quantité pull pour distille jusqu'à la taille 42. Donc, je vous ferai mon petit verdict à moi si j'arrive au bout de ce projet. Donc, le projet Camélia, Magnolia. Je ne sais plus, je crois que c'est Camélia. Qui est vraiment à son tout début. Voilà. Mais on voit quand même. On voit que ça va être beau. Donc là, j'ai fait mes petits rangs raccourcis. C'est trop beau. J'adore la texture. Je trouve ça magnifique. Et puis, elle est toute douce. Et c'est ce motif. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fait, ce soit un petit peu trop déjaugé. Et que je ne puisse pas le porter sans rien en dessous. Alors, rien en dessous, c'est de la laine. Je ne vais pas la mettre à poil sous mon pull. Mais voilà, je voudrais me contenter du petit débardeur. Donc, j'espère que ça ira. Je ne sais pas si vous voyez bien les teintes. Il y a un peu de orange, un peu de jaune. Vraiment, c'est une superbe laine. Je suis très, très fan de ça. Et de le revoir, là, ça me donne envie de me remettre dessus. Je vais me remettre dessus. Bien sûr, il va falloir. Sinon, on ne l'aura jamais terminé. Je me dis, dans l'idée, ce qui serait bien, c'est d'avoir mes 3 ou 4 paires de chaussettes, même 5 ou 6, peu importe, tant que ça me fait plaisir. Et au niveau des pulls, j'aimerais bien avoir à chaque fois 2, voire 3 pulls sur mes aiguilles. Si vous tricotez, peut-être que ça vous fait ça. Alors, je sais qu'il y a toutes les philosophies en couture, en tricot. Il y a celles qui ne peuvent pas avoir plusieurs en cours parce que sinon, elles ont l'impression de ne pas avancer. Il y a celles qui sont obligées d'en avoir parce que sinon, elles se lassent. Et moi, je suis de cette catégorie-là. Je me lasse très vite. Alors, très vite. En fait, j'aime tricoter. Donc, dans l'absolu, on pourrait se dire « Attends, si tu aimes tricoter, tu es sur ton pull, tu avances, tu tricotes. » Oui, mais on aime les couleurs, on aime les matières, on aime se projeter aussi. Donc, je pense que d'ici ce week-end, je vais avoir commencé ce pull-là. Je vais continuer le pull du livre dans ma pelote Filéo Concept. Et je pense que je montrerai un troisième projet pull. Je ne sais pas encore quoi, j'en ai tellement en tête, mais je n'ai pas de la laine pour tout. Et franchement, c'est navrant de dire « Je n'ai pas de la laine pour tout ». Je vais essayer de voir ce que j'ai justement dans mon stock et de faire avec ce que j'ai dans mon stock. Je sais que j'ai moyen de faire quelque chose dans le vert, vert foncé, parce que j'ai appris de quoi faire quelque chose aussi dans le vert. Et finalement, ça ne va pas être le projet que je veux. Bref, le tricot, c'est tellement passionnant, tellement prenant. Je comprends en regardant les vidéos des filles qui tricotent depuis des années et en voyant leur stock de laine, je me dis « Mais c'est fou d'en avoir autant ! » Mais en fait, c'est normal. Audrey, rappelle-toi tous les tissus que tu as dans tes placards dont tu n'as absolument rien fait. Donc c'est vrai qu'en deux ans et demi de couture, j'ai accumulé des mètres et des mètres de tissus que je n'ai pas utilisés. Alors, j'essaye de ne pas faire avec la laine dans le sens où je peux craquer sur une ou deux pelotes coups de cœur que je sais qui finiront en chaussettes, en mitaines, en châles, etc. Mais en revanche, pour ce qui est des quantités pull ou gilets, je ne craque pas sans avoir réfléchi. Je veux vraiment, vraiment avoir le projet en tête, avoir même déjà le patron. J'ai fait une rasia sur les patrons. Ma patron-tech tricot déborde clairement. J'ai un choix. Voilà, ça y est, j'ai du choix. Et ça ne m'empêche pas de craquer encore pour des trucs. Là, j'ai repéré un béret. Le béret Velvette de chez Loli Lafay, je crois que c'est ça. Ça existe, ça. Donc, je l'ai acheté. Je vais le faire. Il me manque juste une pelote parce que j'ai envie de mélanger aussi. J'ai envie de le faire en rouge. Il me manque une pelote de Kit Silk rouge. Kit Silk ou équivalent, mais Kit Silk étant moins cher chez Drops que de plein d'autres marques. Bref, mon approche du tricot se fait vraiment avec boulimie et j'apprécie ça. Je prends un plaisir fou à ça et je vous demanderai de ne pas me juger. Je suis très à l'aise avec la façon dont j'aborde mon tricot, de la façon dont je progresse. Petit à petit, je me plante encore et je me planterai sûrement très longtemps. Mais en revanche, je sens bien que je suis quand même en train d'apprendre les choses, de visualiser mieux les constructions, les patrons, de pouvoir davantage me projeter. Voilà, tout ça est beaucoup plus concret aujourd'hui, maintenant que je tricote absolument tous les jours. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée sans que je tricote depuis début janvier. Je pense que depuis début janvier, j'ai dû tricoter absolument tous les jours. Et je serai hyper frustrée de ne pas pouvoir tricoter un peu tous les jours. Bon, vidéo forcément un petit peu plus longue. Je ne sais pas, ce n'est pas la même forme de blabla qu'avec la couture. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeuse. Cette vidéo n'était absolument pas construite. Le pire, c'est que j'avais rédigé une trame, mais je ne l'ai absolument pas suivie. Elle est sur mon ordinateur qui est là. Mais l'ordinateur s'étant mis en veille, je me suis dit, allez hop, au feeling, Audrey. C'est peut-être une erreur et je vais m'en apercevoir au montage. Et je vais me dire, la prochaine fois, tu feras mieux. Mais les choses seront ainsi pour aujourd'hui. Voilà, mesdames. Cette vidéo sort samedi. Et bien samedi, alors oui, je ne vous l'ai pas dit, nous sommes mercredi après-midi, donc j'ai très peu de temps pour faire le montage et pour vous proposer cette vidéo samedi matin. Je me demande d'ailleurs si je vais garder les sorties du samedi pour les vidéos tricot. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sortent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sortent tous les jours en tricot. Donc finalement, peut-être que le samedi va rester le samedi. On va voir comment vous, vous réagissez. C'est vrai que ce qui compte quand même quand on fait des vidéos, c'est d'être vu, commenté, liké, etc. et partager. Ce n'est pas juste de faire des vidéos toute seule dans ma chambre, faire mon montage toute seule dans ma cuisine et puis ensuite repartir sur autre chose. Non, non, il faut qu'il y ait un échange derrière. C'est quand même ça qui me plaît. Donc je disais, le moment où sort cette vidéo, c'est une journée tricotée sur Paris. Donc on se retrouve avec les filles à 14h dans un superbe café que j'ai découvert avec des amis, des amis tricoteuses et couturières. et je suis joie de pouvoir retourner là-bas. Je pense qu'on va passer un super moment. J'essaierai de prendre quelques photos, quelques images pour vous montrer ça. Je ne vous en dis pas plus parce que les bonnes adresses, ça se partage, mais les bonnes adresses, ça se pique aussi. Donc comme c'est un tout petit endroit qui ne peut pas accueillir beaucoup de monde, je partagerai en temps voulu. Mais les filles, ça m'a fait plaisir de venir vous voir pour vous parler tricot. Je pense revenir la semaine prochaine avec la présentation d'un livre lequel je ne sais pas encore. Mais je vais quand même devoir me pencher sur le sujet dans les jours prochains parce que les vidéos livres, les vidéos ont besoin d'être un petit peu écrites quand même. Régalez-vous, tricot, couture, régalez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Alors là, prenez du temps pour tricoter, c'est tellement jouissif de tricoter. Faites-vous plaisir les filles, vraiment. Pensez à vous très égoïstement. Je vous dis à très bientôt, belle journée, bon week-end, belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. A bientôt les filles, ciao !